Bonjour, c'est Zico Quiac, c'est dans cette vidéo, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux de succès, mes meilleurs voeux d'amitié, mes meilleurs voeux de liberté pour votre vie et pour tout ce qui compte pour vous, ce que vous avez de merveilleux en vous, pour cet enthousiasme. Je voudrais vous féliciter d'être là, d'écouter cette vidéo et de la suivre parce que nous sommes des milliards sur cette terre et tout le monde n'a pas eu cette grâce de pouvoir vivre ce moment, de traverser cette nouvelle année, cette nouvelle période et vous en faites partie puisque vous me suivez maintenant et on n'a pas souvent le temps, l'occasion de s'arrêter sur des petits moments et des petits instants, même si je dis petit, c'est un grand moment, un grand instant, mais d'avoir cette gratitude et de se dire finalement bravo, merci et félicitations. Donc je voudrais déjà m'arrêter pour vous dire ça, toutes mes félicitations d'écouter ce message maintenant et je voudrais dans cette courte vidéo vous partager quelques conseils courts, mais plutôt un conseil essentiel pour vous aider cette année à construire des choses qui sont importantes pour vous. Comme vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, j'ai publié différentes vidéos à chaque fois qui tombent plus ou moins pendant ces périodes de l'année, pendant lesquelles je vous souhaite mes voeux, mais ce sont des voeux particuliers et je vous invite à les suivre, à les regarder en cliquant sur cette chaîne ou sur un des boutons qui se trouve quelque part ici. Et pourquoi ce sont des voeux particuliers ? Parce que comme je dis toujours, je n'attends pas, il ne faut pas attendre, inutile d'attendre le jour de l'an ou un jour spécifique pour se dire, c'est merveux, pour se souhaiter les merveux. Parce que chaque jour peut être comme un jour de fête, c'est un moment qu'on a arrêté dans le calendrier très précisément, mais rien ne vous empêche pour vous sentir dans un état de joie, un état d'euphorie peut-être dans lequel vous vous êtes mis ce matin ou aujourd'hui, vous pouvez le faire chaque jour de votre vie. Donc quand je dis mes merveux, vous savez que j'ai l'habitude de vous le souhaiter tout au long de l'année et je n'attends pas la nouvelle vraie année, entre guillemets, pour pouvoir vous le dire. Donc c'est important, c'est un état d'esprit, je voudrais vous le transmettre pour que ça puisse vous aider à chaque fois au milieu de l'année, en début d'année, quel que soit le moment où vous pourrez suivre et re-suivre cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle aventure ? Ce serait quand même dommage effectivement de ne pas surfer sur cette vague que vous avez pour le moment, ce dynamisme, parce que vous voyez ce qui se passe autour de vous, les gens sont heureux et contents et donc vous êtes dans cette euphorie. Ce que je veux juste dire, c'est gardez-le tout au long de l'année et n'attendez pas un seul jour spécifique. Voici ce que je peux vous proposer pour cette nouvelle année. Tout d'abord, arrêtez-vous un instant, trois points. Regardez, observez autour de vous et rappelez-vous de vos rêves de cœur. Vous êtes un grand enfant rêveur et on a grandi peut-être physiquement, on a le sentiment de perdre cette magie. Je voudrais que vous puissiez retrouver cette magie dans les yeux, même si vous êtes arrivé des coups ou des choses compliquées, peu importe les objectifs que vous avez pour votre entreprise, pour votre vie, c'est de retrouver cette magie et d'y penser un court instant. Ensuite, après, lorsque vous avez reconnecté avec ces grands objectifs, ces grands rêves de cœur, je vous invite à organiser. Prenez vraiment le soin chaque jour de votre vie, chaque jour de l'année, chaque semaine qu'elle soit organisée. Ne laissez pas le hasard décider pour vous. Et n'écoutez pas ceux qui vous diront de ne pas organiser, de ne pas planifier, de ne pas tout orchestrer en disant que vous perdrez de votre naturel. Ceux qui vous disent ça ne vous veulent pas forcément du bien, parce que peut-être qu'ils sont déjà à l'abri, ou alors peut-être qu'ils ont déjà renoncé. Vous, dans votre situation, vous avez besoin d'avoir chaque journée, chaque jour une organisation parce que vos objectifs méritent une précision presque chirurgicale, comme un grand chirurgien qui devrait opérer. Il ne le ferait certainement par hasard, mais vraiment avec un plan, un process et chaque jour de l'agenda organisé. Et puis le troisième conseil, c'est même le plus important de tous, c'est ce résume sur cette phrase. Et ce que je voudrais m'arrêter par ça, c'est de vous dire ceci, cette année, ce moment, il y a un élément qui sera votre seul repère. Écoutez bien, c'est regarder ce que vous faites au quotidien et vous pourrez savoir, vous saurez exactement où vous irez, ce que vous obtiendrez. Ce ne sont pas les choses que vous allez simplement dire ou penser, mais ce sont les actions que vous allez mener au quotidien qui vous montreront ce que vous obtiendrez comme résultat. Et je voudrais vous dire, si on se voit, on se croise là, comme ça, cette année, ces prochaines semaines et ces prochains mois, quels que soient les objectifs que vous avez en tête, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, je vous dirais juste, montrez-moi vos actions, ce que vous avez fait dans les dernières semaines, les derniers mois, et ce que vous allez faire dans la semaine qui suit, dans les mois qui suivent. Et je vous dirai les résultats que vous obtiendrez ou je vous dirai la raison et les causes des résultats que vous avez obtenus dans le passé. Méditez sur cette grande phrase, parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous arrêter sur l'essentiel. À chaque fois qu'il y aura des distractions, des envies d'aller dans plusieurs directions, vous vous rappellerez toujours que ce sont vos actions, ce que vous allez mettre en place, en exergue, en pratique, qui fera en sorte finalement que vous vivrez une année extraordinaire et des moments extraordinaires. Je vous remercie infiniment pour toute votre confiance, pour votre amitié renouvelée encore une fois. Et je vous souhaite le meilleur, mes meilleurs voeux d'amitié pour vous, de succès, pour votre vie et de liberté, pour tous les projets que vous entreprenez, dans lesquels vous êtes. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est ici, s'abonner, là, juste là au coin. Et pensez à liker cette vidéo, un gros pouce bleu au bas si vous avez apprécié. Il y a beaucoup de contenu que j'ai créé pour vous, partagez pour vous, dites-moi en bas de cette vidéo, mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, en haut ou en bas quelque part. Et je vous dis à très vite, c'était Zicoquiax, merci.